Yahoui Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec mon avis sur l'intégralité du manga The Promess Neverland Donc le manga The Promess Neverland est un manga en 20 tomes, j'ai le 1 et le 20 là en fait Donc c'est une série terminée en 20 tomes, des éditions KZ, c'est un shonen Nous sommes dans les genres aventure, drame, horreur, mystère, surnaturel Voilà, nous sommes donc sur une série en 20 tomes, âge conseillé aux 12 ans et plus La série date, pardon j'ai oublié, la série date de 2016 au Japon et de 2018 en France pour son premier tome Le dernier tome étant sorti en juin 2021, voilà Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Nous sommes avec Kei U, Kei U, Shirai au scénario et Posuka Demizu, je sais pas comment ça dit, au niveau du dessin, voilà On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que carrément je ne peux pas vraiment mettre de notes Parce qu'en fait, entre la qualité du dessin du tome 1 et la qualité du dessin du tome 20, il y a eu une nette amélioration Donc déjà ça c'est quelque chose à prendre en compte Ce qui est du manga, je pense que tu connais quand même le résumé, sinon je te le mets dans la barre d'infos, je ne vais pas m'amuser à résumer Ce que j'ai aimé dans ce manga en fait, c'est tout simplement justement cet aspect halloweenesque Avec des créatures, des démons qui bouffent des humains, on découvre ça dès le premier chapitre, sinon ce n'est pas un spoil On découvre donc que les gamins sont tout simplement du bétail, qu'il y a des démons qui les bouffent On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où, on ne sait rien en fait Et on va tout simplement découvrir qu'on ne sait pas non plus ce qu'il y a de leur côté Est-ce que de l'autre côté, il y a en dehors de leur orphelinat ? Non, ce n'est pas vraiment un orphelinat, je ne sais plus comment ils appellent ça Mais toujours est-il, on découvre que de l'autre côté, on ne sait pas en fait comment ça se passe Est-ce qu'il y a des humains ? Est-ce qu'il n'y a que des démons ? Est-ce que humains et démons vivent ensemble ? Est-ce que... Et pourquoi cette situation ? Pourquoi ce sont du bétail ? Pourquoi les démons les mangent ? Etc. Et c'est ça qui est très intéressant Ce que j'ai aimé, c'était vraiment cette aventure, cette fuite du danger en fait Et qui est vraiment plutôt sympa, cette façon de réagir, d'analyser les choses Cette façon, c'est technique en fait, pas vraiment de combat mais de fuite et de plans et autres Qui est très intéressante Ce que j'aime aussi, c'est tout le mystère, les énigmes et autres qu'on a eu tout au long du manga Qui était plutôt sympa La seule chose que je te dirais, c'est que j'étais un petit peu déçue par la troisième partie Donc la première partie, c'est la fuite La deuxième partie, c'est là Et la troisième partie, c'est le réglage du problème Et donc c'est plus cette partie-là en fait Que j'ai eu un petit peu du mal Ou j'ai un peu moins accroché Mais dans l'ensemble, j'ai eu un giga coup de cœur Pour l'intégralité de la série Et je l'ai vraiment aimé du plus profond de mon cœur Plus d'une fois, le manga m'a fait pleurer Plus d'une fois, le manga m'a énervé Contre certains personnages Plus d'une fois, j'ai eu des frissons Tellement que j'aimais ce que je lisais Et donc franchement, ce manga est juste une pépite Je ne vais pas aller très très loin au niveau de cette vidéo Tout simplement parce que très clairement Je ne veux pas trop en dire Car ça spoilerait beaucoup Tout ce que je te dirais, c'était qu'en fait Au niveau de mes achats Et ça, tu le sais sûrement si tu me connais Mais sinon, je vais te le redire au cas où Il faut savoir que d'habitude, quand je lis un tome Par exemple, je lis tome 1, je vais acheter 2, 3, voire 4 Je vais les lire et une fois que je les ai lus Je vais voir si j'ai aimé et si je continue ou pas En ayant lu le premier tome, j'ai acheté jusqu'au tome 6 Après, du tome 6 au tome 20 Je l'ai fait en 2 sessions d'achat Tellement que j'adorais Et j'ai lu même quasiment à chaque fois 3 volumes par jour Tellement que j'étais hypée de ouf par cette série Donc ça prouve quand même qu'elle a un potentiel à l'intérieur Alors oui, le manga a eu une grosse hype au tout début J'en avais très très peur J'avais peur aussi que, oui, le tome 1 soit excellent Mais qu'au final, après, ça tombe sur un flop total Que d'autres soient juste hypées Parce que c'est une série hypée Et que finalement, ils ne se rendent pas compte Qu'il y ait des défauts ou autres dans la série Personnellement, j'ai vu quelques petits défauts Mais ce n'est pas des défauts notables Et à pointer du doigt Donc c'est ça aussi qui est très intéressant Ce qui concerne ce manga C'est que pour une fois, la hype avait raison Etc Parce que je pense à certains mangas Où les mangas ont une hype de ouf Pour leur arriver en France Et au final, moi personnellement Je n'ai pas compris le délire Voilà, voilà Toujours est-il en ce qui concerne ce manga Si jamais tu hésitais encore à l'acheter Et à le lire Moi, je te dirais de foncer des yeux fermés C'est un giga coup de cœur C'est l'un des plus beaux mangas que j'ai pu lire C'est un des mangas les plus travaillés Les plus bien faits On a pensé à développer tout le monde Alors oui, certains sont beaucoup moins développés que d'autres On est d'accord Mais aussi dans la série Il faut être logique Il y a des personnages qui ont plus d'importance que d'autres Dans tous les personnages Déjà, quand tu vois l'orphelinat 36 enfants À un moment donné On ne va pas développer tout le monde Et tout le monde n'est pas important en fait dans le scénario Donc voilà Je crois qu'ils étaient 36 Il me semble Toujours est-il En tout cas, en ce qui concerne ce manga Je l'ai vraiment adoré J'ai vraiment passé un excellent moment Enfin, je suis un giga coup de cœur Mais j'ai passé un excellent moment Et j'ai tellement aimé que Bien entendu, je ne revends pas la série Et j'ai tellement aimé aussi Que techniquement, je crois que pour mon anniversaire Je vais avoir pas mal de goodies En ce qui concerne justement cette série Donc j'ai très très hâte Et je vais juste spoil en fait Ma vidéo achat du mois de juin Voilà Ça prouve quand même que j'ai aimé Parce que ça, je l'ai acheté en cours de route J'étais à peine au tome 12 Que je m'étais acheté la peluche Alors que je n'avais pas fini la série Mais bon N'hésite pas à me mettre en commentaire Quel est toi ton personnage préféré de la série Moi, je te dirais que c'est Emma Même s'il y a des points où je ne suis pas forcément 100% d'accord avec elle J'ai adoré aussi Phil Il est vraiment trop choupinou Et après, j'ai aimé d'autres personnages Mais vraiment, Emma et Phil Ce sont vraiment mes deux personnages favoris de la série Donc on attaque avec mon avis sur les couvertures La seule chose que je vais te dire au niveau de mon avis sur les couvertures C'est que je les ai toutes surkiffées Sur peut-être une que j'ai moins aimée Et les seuls trucs C'est que par exemple J'ai une préférence pour certains types de couvertures Je vais te montrer ça En fait, j'ai un peu plus de mal avec les couvertures dites Dans les couleurs claires Bleues, tout ça Et j'ai une préférence pour toutes les couvertures Qui sont plus dans les tons Tu vois, orangés, tout ça Qui va faire plus halloweenesque Parce qu'au final The Promesse Neverland Est quand même un hurlement dans les bois Donc finalement C'est vrai que je préfère les couvertures Qui vont plus avoir un côté halloweenesque Que les autres Tout simplement Ou automnales, on va dire Parce que celles vraiment dans les tons marrons J'ai perdu laquelle C'est celle-ci Qui a vraiment un ton marronné Ça fait très automnale Donc c'est quelque chose que j'apprécie Encore plus Par rapport aux couvertures Donc ça te permettra de voir Quand tu vois les couvertures Savoir lesquelles J'ai plus tendance à préférer Que d'autres Après, il y en a qui sont dans les couvertures Dans les tons bleus et autres Que j'ai aussi énormément adorées Mais c'est vrai que J'ai une préférence quand même Pour celle-ci Donc c'est tout En ce qui concerne ça A savoir qu'on a de magnifiques pages Entre chaque chapitre Et c'est un vrai régal A chaque fois Je ne vais pas te les montrer Parce qu'on a quand même 20 volumes Et je ne sais pas si c'était écrit Le nombre de chapitres total Si, on a 180 chapitres Donc je ne vais pas m'amuser à faire ça Par contre, le seul truc que je te dirai C'est tout simplement Que dès le tome 2 En fait, on a la présentation Des personnages Et on a du coup Un récap de qui est mort Qui est vivant Etc Donc je vais te montrer ça Juste sur le tome 2 Pour que tu puisses voir A quoi ça ressemble Voilà En fait, on a la présentation Là des personnages Les plus importants Au fur et à mesure Cette image évolue On nous met plus de personnages On nous met plus d'informations Et on a une croix A chaque fois que le personnage est mort Dans le volume suivant Donc ça, c'est plutôt sympa Et j'ai vraiment apprécié Parce que ça te permettait Des fois de te faire Une piqueur de rappel Et ça, c'est cool Surtout vu que la série T'est en 20 tomes Que pour ceux qui ont lu Ça doit piquer Pour se rappeler De qui est mort ou pas Donc c'est ça que j'ai trouvé Plutôt sympa Et j'ai vraiment adoré Du coup Le rendu esthétique du manga Cette vidéo sur TPN Ou The Promised Neverland Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Donc je te le redis N'hésite pas à mettre en commentaire Quels sont toi Tes personnages préférés De cette série Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir Les deux précédentes vidéos Des éditions Caser ma tête de Panda Pour t'abonner Les réseaux sociaux Le compte Vinted Et on n'oublie pas D'aller voir Le résumé Et d'autres trucs Sur ce A bientôt Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Et Manou l'a prouvé